Le mien, je vais le poser là, et on va accueillir un close-up, tu sais les gens qui font... Celui-là va vous étonner les enfants, il s'appelle Jean-Jacques Sanvert, il est où ? C'est un petit nouveau pour nous, Jean-Jacques Sanvert. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Hier il me l'a fait le truc qu'il va faire là, j'ai rien compris. Bonsoir, je vous souhaitais que c'est en soirée, j'ai un matériel très simple, ma tête, et un livre de poche. Alors je me suis dit, si je veux apprendre un livre de poche, autant que j'annonce la couleur, j'ai pris les mémoires d'un tricheur. Évidemment, évidemment. Sachez la guitare. Je vais vous donner le livre, vous allez l'ouvrir vous-même où vous voulez. Vous allez regarder au milieu de la page, en haut, en bas, gauche, à droite, on s'en fiche, vous allez prendre n'importe quel mot, vous prenez un mot le plus long possible. Mettez d'abord mes lunettes. Ouais, mettez d'abord vos lunettes avant le challenge. Le plus compliqué, le plus... Vous prenez un mot le plus long possible, le plus dur possible, vous le montrez pas à vos voisins, peut-être la caméra va regarder, mais moi je regarde en bas, vous le dites à personne, vous parlez pas, vous regardez n'importe où, et vous refermez le bouquin quand c'est fait. Je regarde pas. Le plus long, le plus dur. Quand c'est trop facile, on s'embête un peu. Quand c'est trop facile, on s'est souciant. Quand c'est trop facile, c'est... Ne dites rien, ne dites rien. Non, non, mais il n'y a pas de mots compliqués là. Non, mais le plus long possible, 4-5 syllabes, le truc impossible à trouver. N'importe lequel. D'accord, ok. Fermez. T'en as un ? Fermez. Fermez le bouquin, ok. Maintenant, regardez bien, vous envoyez à tout le monde, télépathiquement, la première lettre de votre mot. Allez-y. Génial, génial. Avec vous, on va faire exploser les statistiques. Génial. Juste la première lettre de votre mot, c'est quoi ? Première lettre du mot ? La lettre ? Ouais. G. G. Les personnes qui ont reçu la lettre G. Levez la main, on a deux gros faillots à la table. Non, non, je rigole. Ah, trois faillots. Non, je rigole, je rigole. Ne dites rien. Vous êtes obligés d'être d'accord avec moi. J'avais la tête tournée, vous l'avez montré à personne, vous l'avez dit, vous l'avez dit à personne, vous l'avez pas écrit nulle part, j'ai pas d'oreillette, ok ? Pensez au mot. Premier truc qui me vient à l'esprit, c'est pas un objet, c'est pas un être humain, c'est lié... Une sensation. Ne dites rien, ne dites rien. C'est lié, ouais, à la table un peu. Pensez aux lettres, je vais essayer d'être plus précis. Ne dites rien. Faut pas faire ça, ça m'aide. Restez poker face. Non, si c'est trop facile, c'est pas mort. Bon, dites rien. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, non, si tu dis gagne, c'est la fois. Ah, ok. Est-ce que vous pouvez nous dire, ne dites rien, est-ce que vous pouvez dire à très haute voix, quel est le mot que vous avez en tête ? Gourmandise. Gourmandise, merci beaucoup, mesdames et messieurs, gourmandise. T'as choisi celui que t'as voulu, on est d'accord, hein. T'as choisi le mot que t'as voulu. Pour terminer... On lui a pas montré la peinture. Pour terminer, maître Collard, je vais faire une expérience avec vous. Le bouquin, il est normal, vous l'avez examiné, mais je sais qu'il vous dit qu'il est truqué. Mais votre tête, elle est pas truquée, elle est normale. Dans votre tête... Ah, ça, ça, on sait pas. Ne vous engagez pas. Dans votre tête, vous allez imaginer un mot. N'importe lequel, sauf anticonstitutionnellement. N'importe quel mot. Là, tiens, le mot que tu veux. Vous en avez un ? Ok. Vous pouvez nous dire quel est le mot, c'est pas un piège. Quel est le mot que vous avez mentalement choisi ? Grandiloquent. Grandiloquent. Ah, c'est chiant. Ah oui, mais... Ah, c'est chiant, oui. Pourquoi grandiloquent ? Parce qu'on a grandi dans l'éloquence. Non, mais il y a une raison à ça, les gens, quand ils choisissent un mot, il y a toujours une raison inconsciente. Pourquoi pas bicyclette, chou-fleur, soleil ? Pourquoi grandiloquent ? Est-ce que je vous fais penser à quelque chose de grandiloquent ? Non, pas du tout, non, non. Non, mais grandiloquent parce que j'ai grandi dans l'éloquence. Ouais, très bien. C'est un excellent mot. J'ai souvent des prémonitions et ce matin, j'ai une super grosse prémonition vous concernant. Et non seulement je l'ai notée, mais en plus je l'ai accrochée sur ma clé de voiture. Ici. Ah oui. Grandiloquent ! Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite un excellent amour. Et le monsieur s'appelle Jean-Jacques, sans verre. Merci beaucoup, Patrick. Applaudissez-le très très fort. C'est pas bluffant, ça ? Ah là, je suis... Non, vraiment. Remettez les verres, ramenez les verres, les enfants, ramenez tous les verres. Alors là... Ramenez-moi tous ces verres vers moi. Ça, c'est fortiche. Voilà, c'est fortiche. Et applaudissez encore monsieur Jean-Jacques Sandro. Applaudissements.